Voilà. Bien alors bonjour Christine, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Mathalie. Alors des difficultés de connexion ce matin, enfin on y arrive. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie avec comme opérateur de support Barbara. Christine, alors vous nous avez dit que vous avez déjà fait une session d'hypnose régressive avec deux personnes qui ne font pas partie de la team, je ne sais pas du tout qui c'est. Donc je vais vous demander de nous expliquer rapidement ce qui a été vu dans cette session, la période où vous l'avez faite, quand en fait, et puis pourquoi est-ce qu'on est là pour faire cette session. On vous écoute Christine. Eh bien voilà, j'ai fait ça au début de l'année et si vous voulez, c'est parce que je me sentais en souffrance par rapport à une relation amoureuse que je n'arrivais pas, si vous voulez, à vivre sereinement parce que je me sentais très dépendante et j'ai énormément souffert. Et si vous voulez, cette séance m'a montré que j'avais les deux pieds liés à un tronc d'arbre et si vous voulez, je m'étais cassée bien la cheville juste avant. Quand je dis cheville, c'est la totale, c'est ligament, perronné, tibia, tout quoi. Et un dimanche matin en faisant le ménage, bon, donc c'est que j'étais un peu dans le, je pense, dans le stress et je n'étais pas dans ma vie, voilà. J'étais en dehors de moi, je ne vivais plus pour moi. Et je pense que qui qu'on rencontre, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est à moi de savoir gérer les choses et de ne pas me remettre à une autre personne que moi, ni pour me faire m'aimer, ni rien, quoi, voilà. Et donc, chez moi, il y a une grande peur de l'abandon. J'ai, voilà, j'ai des parents qui sont séparés, j'ai vu ma mère qui a beaucoup souffert, qui a pleuré sans arrêt et je l'ai consolée et si vous voulez, elle s'est victimisée. Et après, j'ai fait comme elle, voilà. Alors, j'ai une force en moi, je suis une personne forte et là, après, je ne me suis pas reconnue. Mais une fois, il m'est arrivé quelque chose de terrible, j'ai vu un vieux monsieur avec un copain, on allait, il m'a fait croire que c'était un astrologue et ce monsieur, pour moi, c'était vraiment un sorcier. Il m'a donné deux oranges et depuis là, j'ai eu des peurs, je ne dormais plus, j'étais terrifiée, terrifiée. Ça m'a, monsieur s'appelait Constance, c'était soi-disant un berger, mais il m'a, avec des grands sourcils, il vivait dans une autre époque et il m'a fait très, très, très peur, ce monsieur. Et quand, le seul garçon avec qui j'aurais eu un enfant, il est mort, un accident de moto et je le sentais cet accident. Six mois avant, j'avais de l'acné et après, ils ont fait deux traits oranges sur la route. Il s'est passé plein de trucs et c'est peut-être dans ma tête, mais tout se concordait. Peut-être que j'ai fait des ancrages et tout, mais tout concordait et voilà quoi. Et je pense que j'ai peur d'aimer, j'ai peur de m'attacher, j'ai peur de souffrir. Et maintenant, je vais me débarrasser de toutes ces peurs pour pouvoir vivre pleinement, tranquillement, ne plus avoir peur de la solitude. Et je ne travaille plus, je suis à la retraite et j'aimerais trouver des passions, des choses qui m'intéressent vraiment et voilà quoi. Parce qu'avant, j'attirais toujours le monde et voilà. Et je ne veux pas attirer les gens à moi, pas du tout. Mais si vous voulez, je ne veux pas être spectatrice de ma vie. J'aimerais la vivre sans toujours penser, sans avoir peur. Voilà, j'aimerais me retrouver. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose sur moi, une entité, ou s'il n'y a pas eu un sort ou voilà. Alors, le problème, c'est que vous avez fait une session d'hypnose il y a quelques mois. Donc, normalement, vous êtes toujours en métabolisation quand on a fait une modification de conscience. Moi, vous me dites que vous étiez enchaînée à NAR. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui a été dit et vu pendant cette session. Puisqu'à partir de là, normalement, vous auriez dû sentir une amélioration dans les mois qui suivent. Après, vous avez un âge certain. Donc, on sait que plus on a de l'âge, plus les métabolisations sont longues, puisqu'on a des programmes anciens. Donc, pour moi, vous êtes toujours en métabolisation, mais je ne sais pas ce qui a été fait ni vu pendant votre session. J'ai besoin de savoir. Eh bien, si vous voulez, donc, j'avais un lien autour des chevilles. Il a cassé. Elles ont mis un champ de protection bénéfique autour de moi et autour de ma maison. Je vous coupe deux secondes. C'est elles qui l'ont fait ou c'est votre conscience ? Je pense que c'est elles, mais je me suis sentie mieux quelque part. Non, ce n'est pas ça que je vous demande. Oui. Là, je vous pose des questions techniques, en fait. Est-ce que c'est votre conscience ? Elles ont canalisé votre conscience ? Je pense qu'elles ont vu cet arbre, ce lien. Elles s'ont vu. Vous me parlez donc que vous avez pris un opérateur. Oui, c'est ça, c'est ça. L'opérateur, normalement, il canalise votre âme, votre conscience, en fait. C'est elle qui doit faire les choses. Donc, je veux savoir si c'est elle qui les a faits ou si c'est l'opérateur qui a mis un champ de protection. Je pense que c'est elle, la personne, le canal, je pense. Donc, elle a mis un champ de protection autour de quoi ? Parce que j'étais attachée à ce tronc et, si vous voulez, pour que je me détache de ce tronc et une protection pour que je sois moins dépendante, je pense. Non, ne pensez pas. Il faut me dire ce qui s'est passé, en fait. Donc, elles vous ont mis un champ de protection autour de quoi ? Autour de moi et autour de mon appartement. Elles ne sont pas remontées, si vous voulez, à l'origine. Elles n'ont pas trouvé d'interférent. C'était peut-être l'arbre. Non, non, non. Oui, vous étiez attachée, on ne sait pas pourquoi. C'est ça. Elles n'ont pas cherché. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas d'explication. Donc, vous étiez attachée à un arbre et on ne sait pas pourquoi. Et elles ont créé un champ de protection. Avec les filles. Voilà. D'accord. Donc, je considère qu'il n'y a rien eu de fait pendant cette session. Je suis obligée de vous dire ça, puisqu'il n'y a pas eu d'interférences. Elles ont travaillé à votre place et elles n'ont rien trouvé. Donc, rien n'a été fait, en fait. Rien du tout. Éventuellement, peut-être monter un peu les fréquences. Oui, voilà. Et du coup, ça vous a fait du bien. Il n'y a pas de dégagement du tout. Personne ne dégage quoi ? Vous avez simplement monté vos fréquences. Donc, du coup, vous avez une amélioration pendant un petit moment. Mais c'est pour ça que vos problèmes ne sont pas réglés. Ok. Très bien. Donc, pas d'interférences. Bon, vous êtes tombée sur des personnes qui ne connaissent pas le monde ésotérique. Ça arrive tout le temps, en fait. Ce n'est pas grave. Ce sont des expériences qui nous amènent toujours… On fait plein de choses comme ça, plein d'expériences. Ce n'est pas de rester coincé dedans, en fait. Je pense que vous avez raison. Elles n'ont pas bu mon subconscient pour aussi les addictions. Alors, ça, c'est encore autre chose. Personne ne sait le faire. C'est complexe. Ou on fait du travail sur le corps et on fait de l'ericksonienne, ou on fait du travail ésotérique. D'accord. Je crois que je suis la seule à le faire, ou peut-être deux doivent le faire dans le monde. Donc, je veux dire, c'est vraiment complexe, en fait. Il faut bien faire la différence. Vous me parlez du plan physique, du plan subliminal. Ce ne sont pas les mêmes outils ni les mêmes choses. C'est très rare qu'on puisse faire tout dans la même session, en fait, en plus. Donc, voilà. Bon, d'accord. Donc, on va aller voir. Je résume. Donc, pour vous, vous avez un problème de dépendance affective amoureuse, une peur de la banque. Oui, oui, une peur de l'abandon, une impression d'être spectatrice de votre vie, mais pas du tout actrice, que vous voulez vraiment vivre votre vie maintenant. Vous avez des peurs, donc peur de la solitude, peur de tout, et que vous avez fait une rencontre qui vous a aggravé vos peurs avec cet homme qui vous a donné deux oranges. On est d'accord ? Avec cet homme ? Cet homme qui vous a donné deux oranges. Oui, un sorcier, il y a 40 ans peut-être, mais ça m'a… Ah, ça m'a… Et puis, j'ai fait de l'agoraphobie, quoi. Moi qui voulais être photographe, reporter, baroudeuse. Et bon, maintenant, ça, l'agoraphobie, je l'ai soignée toute seule. Mais disons… Et là, je me dis, bon, alors, peut-être que je devrais aller voir une psychologue clinicienne, un psychologue clinicien, je n'en sais rien. Mais je pense quand même que j'ai une certaine force et un certain équilibre. Parce que par rapport à ce que j'ai vécu petite, je n'ai pas été élevée par mes parents. J'ai été élevée en Italie chez ma grand-mère. Alors, je n'ai pas connu ma mère. Et après, je n'ai plus connu ma grand-mère. Et après, j'étais au pensionnat pendant 14 ans. Et j'étais la plus petite à 5 ans. Quand vous ne parlez pas en mode français, c'est dur. Et donc, vous avez des addictions ? Ben, oui, le soir, j'aime bien prendre un peu de rosé ou de blanc avec des glaçons, voilà. Mais comme mon amie m'a dit, c'est à cause de ça qu'on se sépare. Mais ce n'est pas du tout à cause de ça. Je l'ai attendu pendant deux ans. Et maintenant, elle me dit qu'elle m'aime. Elle m'a quittée, soi-disant, il y a deux semaines. Maintenant, elle m'aime. Alors, je me sens mieux déjà. Parce que c'est bizarre, quand je suis avec elle, j'ai peur qu'elle parte. Et quand elle part, maintenant, elle vient. Je l'ai vue hier. Mais voilà quoi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le sentiment. Elle me dit que je suis un glaçon. Mais ce n'est pas ça. C'est que je me sens mieux. Voilà. Alors, est-ce que ça vient des gens de certaines relations qu'on devient dépendant ? On va voir les causes ésotériques. Donc, on va aller sur le plan subliminal. On va aller voir les causes, s'il y en a ou pas. Si c'est lié au subconscient, on le saura. Si c'est lié à des programmes, on le saura aussi. Vous croyez qu'on peut nous mettre en sort ? Les êtres humains n'ont pas ce pouvoir. Il n'y a que les entités qui ont le pouvoir. Seulement, si ceux qui sont avec vous sont d'accord. C'est toujours pareil. Qui sont avec nous ? Nos amis ? Non, il n'y a pas d'amis. Il n'y a rien du tout. Si vous avez des entités avec vous et qu'elles sont d'accord pour qu'il y ait de la magie noire sur votre corps, elles laisseront passer. Sinon, elles refuseront. Après, on peut croire que c'est une protection, mais en fait, non. Ça va dépendre de plein de facteurs, en fait. Voilà. Et je pense avoir vu que vous étiez croyante ? Ma grand-mère et ma tante priaient le chapelet. Vous savez, je demande à vous, ma chère. En Italie, oui, oui, je crois en la Sainte Vierge. Vous croyez en la Sainte Vierge. Bien. Donc, je suis obligée de vous dire quand même que, pendant la session, peut-être qu'il y aura des choses qui ne correspondront pas à vos croyances. D'accord. Voilà. Et si vous continuez après cette session à prier la Sainte Vierge, et je ne pourrai rien faire pour vous si les entités reviennent sur votre corps. D'accord. Je préfère prévenir. À partir du moment que vous faites des prières, des invocations, des rituels, en demandant de l'aide à l'extérieur de vous, au niveau physique, je ne parle même pas du plan subliminal de l'âme, je vous parle du plan physique ici, n'importe qui peut venir se greffer chez vous, en fait. D'accord. Quand vous faites une prière, vous demandez… Une prière est une séance de spiritisme. À partir du moment qu'on invoque et qu'on appelle une entité X ou Y, n'importe qui peut se présenter. Donc, moi, je ne vous garantis rien derrière après. D'accord, d'accord. Je ne vais tout le signifier. Moi, je suis anti-religion, si vous voulez. Je suis plutôt bouddhiste et voilà, j'ai ma foi en moi. Oui, non, non, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préviens que si vous croyez en la Vierge Marie, que vous faites des prières, des mantras, des rituels, d'invocation à l'extérieur de vous envers des entités X ou Y, je ne vous garantis pas une sécurité derrière la session, dans les mois qui vont suivre ou dans votre vie, parce que ces rituels-là de prières, d'invocation, de mantras ou n'importe quoi ouvrent des portails d'accès à n'importe quelle entité qui va se faire passer comme vous croyez, en fait. Donc, après, elles reviennent dans votre espace physique et elles peuvent empêcher la métabolisation, la ralentir et polluer votre espace de vie, parce que vous l'avez demandé, en fait. Mais ça, c'est vos croyances. Moi, je préfère prévenir, je ne serai pas responsable, en fait. Ni votre conscience. Votre conscience, elle est sur un autre plan. Les consciences n'ont ni Dieu, ni maître, ni religion. Elles ne prient pas quand elles sont libres. Donc, à partir de là, elle, elle n'est pas atteinte. Mais vous, si vous faites des choses comme ça dans la matière, dans notre dimension, toutes les entités qui traînent ici vont venir vers votre lumière. Automatiquement. Elles auront l'autorisation puisque vous les appelez. Que vous les appelez Marie, Jésus, Bouddha ou autre chose, c'est pareil. D'accord. Je préfère vous prévenir. Je n'ai pas dit que ça le fait. Je n'ai pas dit que ça va le faire ou pas. Je préfère prévenir. Je peux vous poser une question ? Oui. Ça fait longtemps que vous avez ce don. Je n'ai pas de don, madame. Je suis... J'ai des capacités. Rien ne m'a été donné. Rien ne me sera retiré. C'est génétique chez nous. Très bien. Tout simplement. Et si vous voulez développer ces capacités-là, vous pouvez aussi. C'est humain. Donc, je n'ai pas de don. Voilà. Très bien. Je vais vous demander de couper le micro, le micro de Skype pendant la session. Je l'enlève ? Je l'enlève ? Non. Le micro. La icône micro. Vous savez, on a regardé tout à l'heure, il y a trois icônes. Voilà. Oui, 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 oui. Là où il y a le micro. Vous cliquez dessus. D'accord, d'accord. Oui, 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 oui. Voilà. Parfait. Parfait. Vous le remettrez en fin de session. Vous nous entendez bien ? Vous me faites un pouce ? C'est bon ? Ok. Parfait. Allez, on y va. Connecte-toi à la partie subliminale de Christine. Donc, à l'âme communément appelée. Oui. Très bien. Dis-moi ce que tu observes. Je la vois, elle. Comme elle est là ? Oui. Touche-la. Oui. C'est elle ? Oui. Tu peux me donner son ADN fréquentiel ? Oui. 100% humain. Très bien. Demande-lui s'elle est d'accord pour parler un peu avec nous le temps de la session. Oui. Très bien. Tu me laisses parler avec Christine ? Oui. Allez, je vais parler avec Christine. Maintenant. Christine, tu m'entends ? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, Christine, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? C'est une baroudeuse. D'accord. D'accord. Et ? Bon. C'est ce qu'elle veut. Oui. Elle fait son chemin dans la vie. Oui. Voilà. Je n'ai pas les mêmes infos. Je n'ai pas les mêmes informations, si tu préfères. C'est-à-dire ? Elle n'est pas baroudeuse, ça ne fait pas son chemin dans la vie et elle est bloquée. Ah bon ? Ah bon ? Oui. C'est pour ça que je te demande à toi, puisque c'est ta vie. Mais pour moi, tout roule. Qu'est-ce que tu observes ? Elle est motarde. Elle a, en fait, elle voyage en moto. Elle fait, elle est, comment je pourrais appeler ça ? Un genre de globetrotter, mais en fait, elle est, elle voyage en moto dans beaucoup de pays. Elle n'a pas d'attache personnelle. Ben non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Tu es sûre qu'on parle de la même personne ? Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique ? Pas exactement. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Je ne sais pas où elle est. Pourquoi tu ne sais pas où elle est ? Ben, je ne la vois pas. Tu la ressens, là ? Non. Tu ne sens pas ta partie physique ? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu me dis que tout roule, qu'elle est un globetrotter, tout ça ? Parce que c'est ce que j'ai prévu. Ah, mais comment ça c'est que tu ne surveilles pas ce que tu as prévu ? Pourquoi tu ne vis pas ce que tu as prévu ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment ça ? Tu me demandes pourquoi est-ce que je ne vis pas ce que j'ai prévu ? Et je ne sais pas ce que ça veut dire, cette question. Pourquoi est-ce que tu vis ? Ce que j'ai prévu, ce n'est pas moi qui le vis, c'est la partie physique. Ben si, c'est pareil. Pourquoi tu t'incarnes ? Pourquoi tu choisis de vivre cette expérience ? Je n'en sais rien. Alors, tu ne sais pas pourquoi tu choisis de vivre des expériences dans la matière, ou dans un corps physique, et tu n'es pas connecté à cette expérience non plus. Et tu ne sais pas pourquoi. C'est quand même bizarre. À quoi ça sert ? Je ne sais pas. Je dirais que c'est bien. Mais tout ce que j'ai comme information, je pense que c'est bien. Bon. Puis-je te demander dans ces cas-là, toi, qu'est-ce que tu fais alors du coup, puisque tu ne t'occupes pas de cette partie physique ? Pas rien. Où es-tu ? Dans un champ. Dans un champ. Bien. Quoi d'autre dans ce champ ? Des images. Dis-moi, quelles images ? Je ressens, je vois des images, mais je ressens aussi des coups de pied dans le ventre. Et aussi, la sensation d'un poids sur l'épaule gauche. Peut-être même autour du cou, si possible, ça. je sens comme quelque chose qui entoure mon cou. Je sens aussi comme le poids, un poids sur ma tête ici. Et puis, je sens comme la chaleur du soleil, assez accablante, assez forte. Et sur ta tête, à quel niveau de la tête tu ressens un poids ? Juste en haut, en haut du crâne. Est-ce que tu es d'accord pour observer ces poids ? Oui. On commence par celui qui t'attire le plus. Je vais tirer celui de l'épaule. Très bien. Concentre-toi sur cette partie. Dis-moi ce que tu vois ou ressens. Alors, je pense que c'est le poids d'une chaîne. Une très, 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 très grosse chaîne. Vraiment. Qui est très lourde, en fait. En fait, je le ressens là parce que cette chaîne, elle est autour de mon cou. Et l'endroit où se rassemble le collier du cou et de la chaîne est sur l'épaule gauche. Donc, ça crée, en fait, une douleur. Juste en haut de l'épaule. Donc, c'est ça, en fait, ce qui me fait le poids. Je vous en remercie. D'accord, je comprends très bien. Une grosse chaîne qui entoure ton épaule. Ton cou, et ça te crée des douleurs. Pourquoi est-ce que tu as une chaîne? Parce que je suis esclave. Alors, pourquoi est-ce qu'en même temps, tu es en train d'être incarnée à vivre une motarde? Je ne sais pas. Tu es esclave. Oui. Je suis esclave à la peau noire. Ce n'est pas une vie facile, parce que régulièrement, je suis battue. Comme je suis assez rebelle, régulièrement, je prends des coups de pied ou on me met la tête sous l'eau. Donc, j'ai une main qui écrase ma tête régulièrement sous l'eau. Est-ce que je peux te dire d'autres? Je travaille beaucoup sous la chaleur du soleil, dans les champs. D'accord. Est-ce que tu veux rester comme ça? Ah ben, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu aimerais, là, maintenant? Ton souhait, ton rêve, ton envie profonde? Alors, qu'est-ce que j'aimerais? À ce moment-là, je peux te dire, enfin, je ne sais pas, j'ai comme envie d'être blanche, blonde, et m'appeler Charlotte. Ok. Eh ben, vas-y, fais-le. Oui. Enlève les chaînes. Ça y est. Ça y est. Effectivement, je suis blonde, je suis blanche, et je m'appelle Charlotte. Voilà. Tout aussi simple que ça, en fait. Donc, tu t'appelles Charlotte? Oui, tu peux m'appeler Charlotte. Très bien, Charlotte. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaites retirer? Oui. Je voudrais, surtout, je voudrais laver mes pieds, parce que je les trouve encore très sales. Oui. Ah, vas-y. Lave-les. Lave tes pieds. Voilà. Parce qu'ils sont encore noirs, en fait, de poudre à canon. Voilà. Pourquoi est-ce que tu avais de la poudre à canon sur les pieds? Je sais que mes pieds ont trempé dedans. Mais c'est seulement quand j'étais allongée, mais je ne me rappelle plus pourquoi je suis allongée, mais je suis contre... Ah, si, je sais quand. C'était dans la cale du bateau. En fait, je suis contre les... Je suis sur des sacs de jute et contre les boulets qui servent pour les canons. Et j'ai aussi des traces, beaucoup de traces de poudre par terre qui sont à côté de nos pieds, puisqu'on est plusieurs. Et en fait, quand je suis allongée, j'ai les orteils qui trempent dedans. Et puis... Quand on se lève pour avoir récupéré un peu d'eau, qu'on nous lance par la grille, j'ai les pieds dans la poudre à canon. C'est pour ça. Donc, je les ai nettoyées. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites faire? Bon, là, je suis en train de le faire parce que je me promène dans Atlanta en blanche avec une ombrelle. Très bien. Eh bien, promène-toi alors. Voilà. Donc, tu es à la fois Charlotte à te promener blonde à Atlanta et en même temps, tu étais cette esclave noire. Oui. Parce qu'en fait, ici, je suis Charlotte Cunningham et je suis mariée, je suis mariée très jeune à un riche planteur. En fait, il a une maison en ville, une maison à Atlanta où je suis et en fait, je préfère être Charlotte. Et pourquoi est-ce que tu peux être aussi une esclave? Je ne sais pas. Je suis aussi une esclave. Comment elle s'appelle, cette esclave? Rosemary. Rosemary. Alors, c'est bizarre quand même parce que Charlotte, blonde avec une ombrelle au demeurant riche dans les villes d'Atlanta, pourquoi est-ce que tu te retrouves avec la poudre sale de canon sur tes pieds que Rosemary, esclave sur les bateaux, a fait ? Ce n'est pas Rosemary qui a la poudre à canon sur les pieds, c'est Jonas. On a aussi Jonas alors. Oui, Jonas, c'est aussi un noir emmené en captivité, mais je ne sais pas où il va, je ne lis que son voyage sur le bateau. Ok. Puis je te demandais où est-ce que tu te sens connecté à Jonas, vraiment en lien avec lui, un lien avec lui. Que les pieds, que les pieds. Les pieds. Et Rosemary ? Le ventre. Et Charlotte ? Tout le haut du corps, les épaules, le visage, sous le visage, le cou, les épaules. Vraiment. Bien. Bon, alors tu préfères la Charlotte ? Je comprends. Oui. C'est la condition la plus appréciable. Justement, elle est appréciable pourquoi ? Parce qu'elle s'en fiche de tout. En fait, elle est mariée jeune, mais elle reste indépendante dans le sens où elle s'en fiche complètement. Si son mari a des maîtresses, n'importe quoi, ou s'il va jouer avec son argent, elle s'en fiche. Parce que elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas vaner. Ce n'est pas vaner, elle sait bien le faire. Et peu importe, en fait, ce qu'il y a comme détresse dans sa vie, s'il y en a, elle passe par-dessus. Elle est née pour être belle et elle le montre. D'accord. Bon, alors on fait quoi ? On se promène ? Ça y est, j'ai fait mon tour. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que vient faire Christine là-dedans, Lara ? Ah ben oui, je n'ai pas de Christine, du coup, je ne sais pas où elle est sur moi. J'ai identifié les autres, mais je ne sais pas trop où est Christine. tu savais que c'était une motarde ? Parce que c'est un motard ? du coup, du coup, si ce que je veux s'accomplit ou alors si je suis portée au gré du vent ou du destin ou je ne sais pas moi et que les choses se mettent en place sans même que je sois consultée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on prend ? Je vais arrêter d'être Charlotte parce que finalement, c'est intéressant, mais on n'arrive pas au bout de quelque chose. Moi, j'ai l'impression un peu là de tourner en rond et finalement, je n'ai pas de point de départ, je n'ai pas de point d'arrivée et je pense qu'il est temps que j'en ai. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va chercher qui c'est qui décide pour moi ? Tu penses que quelqu'un décide pour toi ? Ah oui, parce que si tu me dis que Christine ne vit pas ce que je veux, si on me dit que j'ai choisi Jonas ou Rosemary, je ne leur dirai absolument pas. Charlotte, oui, éventuellement, mais bon, ravissante idiote. Alors, on va où ? Qui c'est qui fait ça ? À un moment donné, je tourne en rond. C'est peut-être toi qui as choisi de vivre ça puisque tu ne te rappelles pas. Mais oui, mais si tu me dis, regarde ce que j'ai choisi pour vivre pour Christine et tu me dis que ça ne s'accomplit pas. Donc, si ça se trouve, j'ai choisi de vivre Charlotte, Jonas et Rosemary dans d'autres conditions, mais ça ne s'applique pas. Autrement dit, qui c'est qui sabote mes plans ? Qui vient intervenir dans ce que j'écris ? Mais si c'était toi puisque tu ne t'en occupes pas ? Et comment je peux savoir si c'est moi ? Ben, on va vérifier. Ah ben d'accord. Alors, je vais vérifier. Comment tu vérifies ? Ben, je ne sais pas. Bien réfléchir. Je pense qu'il faudrait peut-être que tu coupes tes liens avec ces existences. Ah, oui, peut-être oui. Peut-être qu'il verrait plus clair. Je dis ça comme ça. Puisque tu me dis que Charlotte, tu en as fait le tour. Donc, on peut, tu peux donc décider de, par exemple, les chaînes pas de les couper. Oui, j'enlève tout ça. Tout ce qui s'accompagne avec les chaînes. C'est-à-dire, tout ce qui se fait. Les coups, l'eau, la tête sous l'eau, tout ça, la poudre à canon, je l'ai enlevé. Et Charlotte, je vais. C'est quoi qui te rattache à Charlotte ? Cherche. Ben, j'en vis actuellement son insouciance. Et quelque part, du coup, c'est cette insouciance-là qui me qui me lie à elle. Mais elle est où, cette insouciance ? Est-ce que tu la ressens ? En haut de la poitrine, je dirais là, juste en dessous le cou. En dessous le cou. Ben, regarde. En fait, c'est parce que c'est à l'endroit où j'ai le pendentif que m'a offert mon mari, qui est un gros diamant en forme de goutte d'eau et qui, pour moi, est la preuve de ce que je suis parvenue à réaliser. Tu peux le retirer puisque Charlotte n'a plus d'importance. Voilà. Bien. Après, Charlotte, elle a beaucoup de peur. Elle est insouciante et puis, en même temps, il y a des périodes de sa vie où c'est difficile parce que en fait, quand je marche dans Atlanta, régulièrement, le décor bouge et d'un coup, j'ai un grand incendie qui se met en route et je me sens agressée et cette chaleur brûlante qui me rappelle le soleil accablant. C'est comme si j'avais, en fait, je cumulais plusieurs souvenirs en même temps. Du coup, il y a une peur viscérale, une panique viscérale qui monte en aile que je retrouve parfois en moi au niveau du plexus solaire. Donc ça, je pense que je devrais l'éliminer aussi parce que ça ne correspond pas à la même période de vie mais ça fait partie de Charlotte. Ok, vas-y. Voilà. Ah, et puis j'ai Charlotte sur son lit de mort. Alors, elle est toute blessée, elle est jeune encore. Elle est toute blessée, elle saigne au niveau de la tête. Qu'est-ce qui est arrivée ? Pourquoi elle est morte jeune ? Parce que, en fait, la panique, la panique du départ des habitants d'Atlanta ont fait qu'elle a été renversée, piétinée. elle est en fait par un lynchage parce que ce n'est pas volontaire. Mais du coup, elle est complètement laissée pour compte et en fait, elle est sur une espèce de brancard, une civière et elle expire à ce moment-là. Elle est toute seule. Personne ne fait attention à elle alors que d'habitude, tout a toujours été vers elle, toute l'attention de tout le monde. c'est très dur pour elle en fait de mourir dans ces conditions-là. Ok. Donc, se forme en elle une espèce de nœud aussi avec pas mal de choses d'émotions que je vais enlever aussi. Bien. Donc, on peut l'enlever. Ça y est. Ça ne sert à rien. Très bien. Continue à explorer comme ça. Continue à explorer et enlever tout ce qui te retient à ce qui n'est plus utile maintenant en fait pour toi. Dis-moi. Alors, j'ai déjà enlevé toutes les chaînes dont on parle, la poudre, tout ça. Je n'ai plus de souvenirs là-dessus. je pense avoir tout enlevé. A priori, j'ai tout enlevé sur le... sur ces liens que j'avais. Bon, comment tu te sens ? Je me sens bien. Oui ? C'est mieux ? Tu vois plus clair ou pas ? Oui. Alors, dis-moi ce que tu vois. Je suis dans un espace bleuté, bleu et noir qui me va bien, qui me convient bien. Ça ne ressemble pas à rien. Il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de décor, il n'y a pas tout ça. Il y a juste du bleu et du noir. Est-ce que tu peux te rapprocher maintenant de Christine ? Ah oui. Oui, je peux. Ah ben oui. Ah ben non, elle n'est pas du tout... Elle ne va pas du tout bien comme je pensais qu'elle allait. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de peur sur elle. Des peurs ? Je les ai pas, moi. Je les ai plus. Ah, d'accord. Je les ai plus, oui. J'espère. Mais moi, je les vois pas sur moi. OK. En fait, je vois beaucoup de ce que je dirais des non-dits, beaucoup de non-dits, beaucoup en fait, c'est comme si elle avait ravalé à chaque fois ce qu'elle voulait dire ou faire et j'ai toujours cette impression dans son corps, on a l'impression que c'est comme un éternel recommencement mais vers rien. La pédale sur place, en fait. Elle roule pas du tout en moto. Ben non. Y a-t-il autre chose que tu observes ? Je la sens engoncée. Je la sens pas du tout libre de ses actes. Pourquoi elle est engoncée ? Pourquoi elle est pas libre de ses actes ? Parce que son corps lui correspond pas. Son enveloppe corporelle. C'est toi qui l'as choisi. Moi, j'ai pas choisi comme ça. T'as choisi quoi ? En fait, j'ai choisi un corps différent, j'en suis sûre. Qu'est-ce que t'aurais pris ? Si t'avais choisi là, maintenant. Il me dit que t'as choisi. C'est quoi que tu prendrais là ? En fait, je prends un corps de femme, bien sûr. Moi, j'aime bien avoir des formes. J'ai des formes, mais rien n'est un handicap. D'abord, je suis beaucoup plus grande. Et comment expliquer que mon caractère affirmé se voit dans mes membres. j'ai les veines apparentes sur les mains, des choses comme ça. Je sais pas comment expliquer, je suis différente. Ok, donc il y a un problème. C'est pas le corps que t'as choisi ? Non, c'est pas ça. C'est pas ce corps, c'est pas... C'est quand même bizarre. Ça veut dire que c'est pas ce corps, c'est pas cette famille non plus ? Ah ben non, certainement pas. Sans doute pas, puisque forcément, ça doit venir de quelque chose, d'une famille. Est-ce que tu veux qu'on aille voir ce qui s'est passé au moment de ton choix ? Oui, je voudrais bien. Alors, on va y aller, mais tu vas observer ça comme si tu regardais de l'extérieur, comme si tu regardais un film ou des photos, ou des images. D'accord ? Tu t'impliques pas en fait ? Ok, allez, on y va. Je compte jusqu'à trois. Tu es au moment du choix d'incarnation de Christine. Oui. Un, deux, maintenant. Alors, je me vois, effectivement, dans la phase créative, je vais dire, c'est-à-dire en train d'établir les probabilités de ce que je vais choisir. Alors, en fait, je choisis, mais j'ai plein de choses en moi. J'ai toutes les émotions et les liens dont on a parlé sur Charlotte, Jonas et Rosemary qui sont là. Toutes les émotions, toutes les perturbations, tout est là en même temps que mon choix. Pourquoi ? Je vais me demander. Observe élargir ta perception dans ton espace de choix. Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ? Des observateurs. Il y a des gens qui observent. Oui. Ils observent quoi ? Moi, en train de faire mes choix. Ok, combien y a-t-il d'observateurs ? Deux. Comment est-ce que tu perçois ces deux observateurs ? Petit. Deux oreilles pointues. Vieux. Pas humain. Plutôt crapoïde. Enfin, crapoïde et humanoïde parce qu'ils ont des jambes, je ne peux pas dire. Mais leur visage, je l'ai dit un peu comme un crapaud. Ok. Écoute, on va leur demander ce qu'ils observent. Tu as l'occasion là. Oui. Prends le premier venu, celui qui t'attire. Je vais prendre le sud-droite. Comment il s'appelle ? Je ne sais pas. Demande-lui. Demande-lui son nom. Comment tu t'appelles ? Ah non, attends. 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 Kepo. 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 Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler directement avec lui. Comme ça, on est tranquille. D'accord ? Oui, ça marche. Tu te connais télépathiquement. Tu ne retiens pas l'information. À trois. Je parle avec Kepo. Un, deux, trois. Kepo. Oui. Qu'est-ce que tu observes ? La création. Pourquoi ? C'est en quelque sorte mon rôle. C'est quoi ton rôle ? Je suis une sorte de sage, donc, je dirais que c'est, j'observe les phases de création de certaines réalités. C'est parfait si tu es un sage qui observe, tu vas pouvoir nous répondre à nos questions, alors ? Oui, c'est possible. Très bien. Très bien. Pourquoi ? Est-ce que cette conscience qui est en train de choisir une incarnation, une probabilité d'incarnation, Christine Baroudeuse-Motarde, se retrouve pas du tout dans le corps ni dans la vie qu'elle va choisir ? Parce qu'elle a trop d'émotions en elle, beaucoup trop présentes, pour pouvoir faire un choix propre. Pourquoi elle n'en est pas consciente ? Non, parce qu'elle ne se souvient pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne se souvient pas ? Parce qu'elle est passée par des phases d'effacement. C'est quoi les phases d'effacement ? Ce sont des différents stades entre les incarnations, entre les incarnations, pendant lesquelles les souvenirs sont effacés, ne reviennent pas à la mémoire. Pourquoi ? Pas d'intérêt. Comment ça, il n'y a pas d'intérêt ? Non, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle se souvienne. Pourquoi ? On va dire que c'est le secret des sages. Je ne vois pas du tout l'intérêt de l'incarnation, du coup. Je savais bien que tu allais me dire ça. Oui, c'est logique. Quel est l'intérêt de faire des expériences si tu ne t'en souviens pas ? D'autant plus que du coup, ça ne te permet pas de voir que tu vas faire des choix qui ne correspondent pas. Mais du coup, ça permet de vivre à deux vitesses. La première, c'est celle que nous avons ici, la phase de création où il y a un certain enthousiasme à créer, voilà, une vie, une réalité. Et en fait, elle ne va pas du tout s'accomplir. Il y a une autre phase, donc, pendant qu'elle va vivre complètement autre chose en tant que corps physique, quel que soit l'endroit où elle s'est incarnée en corps physique, elle va vivre une autre chose. Après, le corps physique s'arrête, on re-efface et on re-vie. Donc, il y a toujours ce plaisir créatif et une création qui n'est pas du tout la même. Voilà, c'est un cycle. À quoi ça sert ? À entretenir les sages. Mais en quoi ça vous regarde ? Et en comment ça vous entretient ? Je dirais que ça nous entretient parce que pendant ces phases d'effaçage, entre ces deux incarnations, il y a toujours toutes ces émotions présentes. En fait, les consciences, même si elles ont oublié, elles ont continué à somatiser leurs émotions sur leur corps et du coup, ça coupe leur choix et quelque part, nous, c'est intéressant de voir ça. Ça nourrit notre intellect. Tu es donc en train de me dire que les expériences des consciences, c'est toi qui les vis ? C'est ça. En quelque sorte, c'est ça. La question que je vais te poser tout naturellement, pourquoi tu n'y vas pas toi-même ? Je n'ai pas envie de dire ça de plein fouet. J'ai juste envie de... de... pas exactement récupérer, mais observer ses émotions et ils m'ont délecté. Ici, quand même. Donc, en fait, tu es assez lâche pour ne pas aller faire des expériences de plein fouet, mais tu laisses les consciences les faire à ta place en récupérant les bienfaits pour toi, exclusivement pour toi, et tu effaces pour en faire en sorte qu'elles ne vivent en boucle les mêmes choses qui ne les intéressent pas, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, tu bloques l'évolution de cette conscience. Oui. Très bien. Donc, le fait qu'elle ait des émotions qui la rattachent à d'autres lignes de temps fait qu'elle tourne en boucle avec les mêmes émotions. Oui. Parce que toi, tu effaces sa mémoire à chaque phase d'incarnation. C'est exactement ça. Donc, en fait, elle n'a aucune mémoire de ses expériences. Donc, ça ne lui sert à rien. Oui. Non, ça ne lui sert à rien. Par contre, ça se sert à toi. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui flatte ton intellect chez Christine? Alors, ce qui me flatte le plus, je dirais, ce sont ses peurs. C'est comme si, avec chaque efface, elle s'accentuait de plus en plus ou du moins, elle trouve un biais qui, dans la matière, va être axé sur des phobies en particulier. C'est-à-dire que les peurs de cette conscience deviennent des phobies complètement anormales qui n'ont ni qu'une tête dans les réalités qu'elle vit, qu'elle remplit. Moi, c'est ce que je préfère. Mais l'autre sage qui est à côté de moi, je sais qu'il préfère autre chose. Qu'est-ce qu'il préfère? Les obstacles, les échecs, la répétition, les blocages. Il est plutôt dans les blocages. En fait, la non-réalisation est une réalisation. Très bien. Donc, moi, j'aimerais que tu m'expliques en tant que sage, bien sûr. Comment se fait-il que cette conscience choisit de vivre une motarde baroudeuse avec un corps différent, grand, plus musclé, plus autre chose? Comment ça se retrouve dans cette famille avec ce corps-là? C'est parce que les fréquences qu'elle a envoyées dans sa création de réalité dépendent des émotions qu'elle a sur elle ou pas de ce qu'elle veut créer. Vois-tu, elle crée avec une émotion qui est tronquée. Plusieurs même. Plusieurs émotions tronquées. Ces émotions tronquées entraînent une fréquence d'incarnation complètement différente de ce qu'elle a voulu. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant. Non, moi, je ne comprends pas. Elle aurait pu très bien être baroudeuse sur une moto avec le corps qu'elle avait choisi et la vie pourrie que tu lui avais préparée. Non. C'est pas sympa. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait pas manifesté toutes ces émotions qu'elle manifeste actuellement. Parce que si ça avait été la réalisation de sa volonté, elle aurait pu combattre les émotions et complètement récupérer son pouvoir créateur. Et donc, nous aurions été éliminés. Et c'est parce que je veux... Tu ne réponds pas à ma question, en fait. Je comprends ton point de vue. Je comprends ce que tu es en train de faire. Mais je repose la question plus clairement. Peut-être que tu n'as pas compris. Je la repose. Pourquoi n'est-elle pas dans la famille et le corps qu'elle a choisi? Qui a profité de cette place-là? Oui. de ce qu'elle est actuellement qui profite, qui a profité de ce qu'elle est actuellement? Elle avait choisi une femme grande, musclée, baroudeuse, dans une autre famille. Ça ne m'intéressait pas. Je vais donc reposer la question. Ah, si j'ai reprogrammé? Oui. Donc, ce n'est pas ces fréquences. Ça en fait partie. Non. Ce n'est pas ces fréquences qui ont changé le choix. Les fréquences ont dû changer la création de sa réalité. Pas ces choix. Oui, mais ces choix ne m'intéressent pas. Je suis obligée d'intervenir. Très bien. Comment? Directement sur la fréquence du tunnel d'incarnation. Ok, donc tu n'es pas un simple observateur. Ah non. Non. Mais ils arrivent aux sages d'intervenir. Pour leur propre bien-être. On est deux. Est-ce que vous avez un chef? Un maître? On n'est pas. Ok, tu ne m'intéresses plus. Laisse-moi. Christine, te connecte-toi. Oui. Bien, tu as une approche de réponse. Dis-moi. Oui, complètement. Je vois bien. En tout cas, pour ce moment, de la façon dont ça s'est passé, où quelqu'un a pris les rênes à ma place. Bon, il semblerait qu'on ait détourné ton choix d'incarnation. C'est ça. Donc, tu ne vas pas aller à ce moment-là dans la bonne famille, avec le bon corps et la bonne vie. En fait, même si cette vie aurait été corrompue par tes liens émotionnels, tu n'as pas pu aller dans tes choix fréquentiels. Bon, d'accord. Ces êtres sont intervenus. Est-ce que tu peux observer ce moment, en fait, le moment où tu choisis de t'incarner dans Christine, cette baroudeuse future motarde dans cette famille ? Oui. À ce moment-là, observe. Alors, moi, j'interviens dans le ventre d'une mère. Enfin, j'interviens. J'arrive. Oui. Mais par contre, quand j'arrive, je ne me rappelle pas, moi. Mais regarde, ce corps d'une mère, ce corps qui a été choisi, cette vie, correspond à tes choix ? Alors, moi, en dehors, puisque j'observe la scène, oui. Alors, non, ça ne correspond pas du tout. parce qu'il y a quand même beaucoup de conflits au niveau des parents. Il y a tout un... Il y a déjà un lourd passif entre les parents qui fait que quand je vais arriver en tant qu'enfant, je ne vais pas résoudre les problèmes, je vais les accentuer. Et du coup, je vais prendre à ma charge toute l'émotion qui est ici et construire ma vie avec cette émotionnelle. D'accord, pas de problème. Regarde ce qui s'est passé juste avant. Oui. Alors, au moment où je vais pour m'incarner, donc je suis la fréquence d'incarnation, moi, ici à l'extérieur, je vois les deux sages qui sont sur le... C'est eux qui modifient la fréquence. On va les observer avant qu'ils modifient la fréquence qui détourne ton choix. Oui. Et tu vas suivre ce tunnel pour arriver à ton choix et l'observer. Oui. Alors, dans le tunnel où je veux arriver, c'est une mère célibataire. C'est ce que j'avais prévu. En fait, on grandit en complicité complètement. C'est elle qui me donne toute la force dont j'ai besoin pour choisir la vie que je veux. Parce qu'en fait, on s'appuie sur toutes les deux et elle m'a toujours donné toute l'indépendance que je voulais pour que je puisse choisir cette vie de libre. j'ai envie de dire libre. Ok, très bien. Reviens au moment où le choix a été détourné. Oui. À partir de ce choix détourné au moment où il le détourne, je veux que tu regardes la vie de cette baroudeuse. C'est toi dans la ligne de temps. Notre famille. Tu me demandes de regarder la vie de la baroudeuse. de la baroudeuse que tu aurais dû être avec sa femme en célibataire à partir du moment où ça a été détourné. Je ne t'en trouve pas dedans. Oui, oui, tu observes. Il n'y a pas d'enfant. Très bien. Bien. On va revenir au moment du choix. Oui. Et tu vas y aller complètement en fait. Très bien. Complètement, complètement, complètement dedans. À trois. Un, deux, trois. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, qui est là ? Une voyageuse. Je me promène. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Je conçois, construis, je crée des réalités. C'est bien ça. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je crée des fréquences qui correspondent à ce que je veux vivre comme vie. Tout simplement. Qu'est-ce que tu vas faire là ? Là, je fais une humaine. Une femme libre de toute ta tâche qui fait le tour du monde. C'est génial ça. Oui. Super. Qu'est-ce que tu avais fait avant ? Quelle est ta dernière expérience pour toi ? Tu n'en as pas fait ? Attends. Je réfléchis. Attends. Je ne sais pas exactement. J'en ai fait, c'est sûr, mais... Enfin... Oui, j'en ai fait. Attends. J'attends. Alors, je crois que c'est... Je dirais que c'est Charlotte. Charlotte Cunningham. Parce que c'est une nageuse olympique. Oui, c'est ça. C'est une nageuse qui gagne les Jeux olympiques plusieurs fois. Moi, Charlotte Cunningham, j'avais une jeune aristocrate d'Atlanta, en fait, morte, brûlée pendant la guerre de... début de guerre de sécession. Ce n'est pas la mienne, parce que la mienne, elle est... Enfin... J'ai prévu des médailles d'or, moi. Ah, on n'est pas à la même époque. Non. Hum... 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 Et t'en as d'autres, comme ça ? Hum... Hum... Oui, il y en a d'autres. Attends. Hum... Alors, oui. J'ai... Hum... Hum... J'ai... Jonas. Hum... Hum... C'est un... Un pasteur présbytérien. Et qui encourage ses zoys à... À penser par eux-mêmes. En fait, à ne pas attendre ici n'importe quel divin, mais plutôt à les encourager à... À se sauver eux-mêmes. Ce sera toujours temps après. Après leur mort, de s'expliquer avec Dieu. Je trouvais que c'était une bonne façon de partager, je pense. Moi, ton Jonas, en fait, moi, j'ai quelqu'un d'autre. J'ai un esclave mort sur les négriers, en fait. Les bateaux négriers, les pieds dans la poudre. Enlevé, bien sûr, dans son pays d'origine. Esclave. Je n'ai pas du tout la même chose encore. En fait, je ne sais pas d'où tu tires tes renseignements. Après, du coup, ça me fait douter, moi. Non, ne doute pas, mais regarde, cherche la trace, puisque tu te rappelles d'eux. On va commencer par Charlotte. Où est-ce que tu ressens Charlotte ? Dans le haut de mon corps. Eh bien, suis-là, j'ai... Vas-y, suis cette trace et va l'observer. On va voir si tu es une championne olympique ou autre chose. Peut-être que je me trompe. Non, j'ai surtout l'émotion qui ressort de cette existence. Je n'ai pas la vie exactement. Mais j'ai une émotion de souffrance, de regret, de peur, de rejet, d'abandon. Ok, déjà, je ne comprends pas pourquoi tu as gardé ça. Ça n'a aucun intérêt. Bon, alors, on regarde Jonas. Vas-y, cherche Jonas. Jonas, c'est au niveau des pieds, mais je n'ai pas de... Non plus, je ne vois pas la vie. Mais cette émotion de... C'est une perte d'espoir complet et de haine. Bon, ce n'est pas du tout les émotions qui sont manifestées dans les vies que je choisis. Ah non, parce que c'est bizarre quand même. Moi, je te dis ça, mais si tu vas choisir tes vies, tu seras dans cet état. Il faut que j'élimine ces liens, mais pourquoi j'ai gardé ces liens ? Moi, je te conseillerais d'aller voir ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux aller à l'origine du problème ? Oui, je le viens. Au moment où tu perds ta liberté ? Oui. Allez à trois. Un, deux, trois. Tu m'entends ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je visite les sages. Quels sages ? Les sages de l'univers. Ah, on peut ? Oui, on peut. Comment on fait ça ? On les appelle. Et pourquoi tu appelles des sages ? Parce que ma mère m'a toujours dit qu'il y en avait. C'est qui ta maman ? Je ne me rappelle plus, elle n'est plus là. T'es où, toi ? Moi, je suis dans l'au-delà. Pourquoi ? Parce que j'ai fini ma vie. C'était quoi, ta vie ? Alors. C'était un pisteur. Alors, un pisteur en brousse. C'était bien, ça ? Oui. Alors, je me suis beaucoup régalée. Mais du coup, ma mère m'a toujours répété que, puisque j'étais, j'avais choisi cette profession, quand j'irais dans l'au-delà, de pister les sages. Ceux qui décident pour nous. Ah bon ? Pourquoi est-ce qu'ils décident ? Ah, je ne sais pas. Ma mère disait que je devrais les remercier pour avoir choisi quelque chose qui ne me tend plus. Attends. Ta mère, elle est là ? Non, ma mère, elle est morte depuis longtemps. Comment ça se fait qu'elle connaissait le monde de l'au-delà ? Elle en rêvait. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ah non. Je n'ai pas dit que c'était vrai forcément, mais je suis en route pour visiter les sages. C'est pour ça. Ok, alors écoute, moi j'adore ça. Moi, je veux bien voir les sages avec toi. J'adore pister. Montre-moi comment tu pistes, toi. Allez. En fait, là, je suis dans l'au-delà, donc dans une lumière tout court. Une lumière, voilà. Ok, piston. Allez, je te montre-moi comment tu fais. Ben, là, je n'ai pas vraiment d'éléments comme je faisais jusque-là, c'est-à-dire que je n'ai rien au sol, je n'ai rien de tout ça. Donc, je pense que je vais les appeler. Ben, ce n'est pas bon, ça. Ah bon ? Ben non, tu ne sais pas qui vient. Tu as une référence ? Quand tu pistes quelque chose, tu sais ce que tu pistes, quand même. Ah oui, non, je n'en ai pas là. Ben non, tu n'as pas de référence, n'importe qui peut se présenter en sages, du coup. C'est dangereux dans l'au-delà. Ah bon, attends, c'est comme dans la brousse, quoi. Attends. Ouais, mais du coup, ça ne me donne plus trop envie. C'est comme dans la brousse, c'est que je peux rencontrer aussi du danger. Ah ben, si tu n'as pas les codes de démarrage, tu ne sais pas ce que tu appelles. Non, ben, tu sais quoi ? Je ne vais pas les appeler. S'ils veulent me trouver, ben, ils me trouveront. Pourquoi tu aurais besoin d'eux ? Ben, je ne sais pas, c'est ma mère qui disait que c'est certainement... Ta mère, elle vient du monde matériel, elle vient d'une autre vie, d'un autre monde. Elle ne peut pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Moi, c'est sans cesse ce que tu dis. Qu'est-ce qui te retient, cette vie ? Comment tu t'appelais ? Alors, je m'appelle Patrick Jones. Ce qui me retient, c'est juste ça, ce sentiment de gratitude, en fait, que j'ai en moi. Alors, ma gratitude envers toi, c'est toi qui as vécu cette vie, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as tout vécu. Pourquoi gratitude envers qui que ce soit ? Non, mais tu as raison, c'est plutôt gratitude envers moi. Mais c'est parce que j'avais cette idée par rapport à ma mère, mais... Oui, gratitude, oui, je suis d'accord, c'est... Oui, après tout, pourquoi est-ce que je remercierais quelqu'un d'autre ? C'est toi qui l'as vécu, cette vie, ces personnes. Ah oui, ça c'est moi, ça c'est sûr, et j'ai pleinement apprécié ce que j'ai fait. Ok, bon, bah, la gratitude, tu te la prends pour toi, ou tu la laisses derrière ? Oui, bah, c'est bien aussi, je la laisse derrière, ça ferait plaisir à ma mère, hop. Bah, elle est morte. Oui, bah, là où elle est. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais moi, je vais pas rester là. Tu vas aller où ? Alors, où est-ce que je vais ? Je vais retourner en Afrique. Mais je serai pas pisteur, cette fois-ci. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui te retienne encore dans cette existence de Jones ? Non. Très bien, bah, bonne exploration. Merci. Bonne continuation à toi. Oui. On revient ici maintenant. Oui. Christine ? Oui. Ça va ? Ça va. Ça vient de la part de ta partie physique. Bien. On va voir ça. Comment tu vois ta partie physique ? Ça va être pas mal de programmes sur le corps. Pourquoi est-ce qu'il y a des programmes sur le corps ? Parce qu'on se sent pas en sécurité. Est-ce qu'on peut parler avec cette conscience du corps ? Oui. Si tu veux lui parler, tu peux. Comment tu vois la conscience du corps ? C'est un garçon. C'est un garçon. Quel âge ? Sept ans. Ok. Bon, bah, je vais lui parler alors pour comprendre pourquoi il y a toutes ces peurs. Tu es d'accord ? Oui. Allez, je vais parler avec le subconscient. Maintenant. Christine ? Oui. Ça va ? Non. Pourquoi ? Il fait gris. Il fait pas beau. Pourquoi il fait gris ? Il pleut tout le temps. C'est moche. Mais pourquoi ? Ben... Parce que... Parce qu'il n'y a pas de soleil. Et pourquoi il n'y a pas de soleil ? Ils savent pas ce que c'est que le soleil. C'est qui, ils ? C'est... C'est d'autres mois. Pourquoi tu as d'autres, toi ? Parce que... J'en ai eu besoin. Pourquoi ? Pour faire face à ma place. Combien il y en a ? Cinq. Et pourquoi est-ce que tu as voulu qu'il y ait des choses qui se fassent à ta place ? Parce que c'est... C'est plus facile quand... Je me suis aperçue qu'à chaque choc d'émotion que j'avais, si je le diluais en le partageant, c'était plus facile de l'assumer. Pourquoi ? Parce que c'est... Au lieu d'avoir dix, par exemple, je faisais cinq et cinq. Et puis, après, c'était plus fort. Ça ne suffisait pas, donc j'en ai refait encore. Au lieu d'avoir douze, par exemple, si je créais deux autres, on avait trois chacun. Et pourquoi ? Ben... C'est la seule façon que j'ai trouvée pour vivre. Pourquoi ? En fait, ce dont je me souviens surtout, c'est d'avoir plein, 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 plein d'émotions, des choses que je ne peux pas gérer. Pourquoi ? Parce que c'est trop, trop fort, trop fort, trop fort, trop, trop... Trop fort, c'est comme pour moi, c'est comme si je recevais un seau d'eau, alors que j'avais la capacité de boire un dé à coudre. Donc, je... Pourquoi ? Pourquoi tu as la capacité d'un dé à coudre ? Parce que je suis petite. Pourquoi tu es petite ? Ben, c'est mon état normal. De trois. Hum... Ah ben, je ne sais pas. Pourquoi c'est... En vrai, c'est bizarre comme état normal, petit. Pourquoi ? Parce que... Un état normal, ce n'est pas petit. Un état petit, c'est un état petit. Ce n'est pas un état normal. Un état normal, c'est... C'est grand, un état normal. Pourquoi ? Hum... Parce que petit, tu ne peux rien faire. Pourquoi ? Tu fais plein de choses. Parce que petit, c'est... Si, petit, tu sais faire des doubles. Mais pourquoi ? Ben, pour t'aider. Mais quand tu es grand, tu n'as pas besoin. Moi, je... Je grandis, là. Là, quand je grandis... Ben, pour grandir, en fait, j'absorbe tous les cinq. Oui, parce que c'est des parties de moi. Donc, quand je les absorbe, je grandis. Comment ? Eh bien, vois-tu, je rassemble tous ces cinq doubles, comme si je faisais qu'une seule et même personne. Parce que maintenant que je suis grand, je gère correctement. Pourquoi ? Parce que je me sens prêt. Et pourquoi tu te sens prêt ? Je me sens fort comme un... Comme un dieu ? Comme un chef ? Il n'y a pas de problème, alors ? Ben, non. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Très bien. Est-ce que tu peux observer ton esprit ? Oui. Et faire au niveau de ton corps, et me dire si quelque chose te gêne, ou gênerait ton évolution, comme des programmes ? Alors, les programmes, je les ai réavalés, puisqu'ils étaient sur les doubles. Là, je ne vois pas de programme. Je n'en fais pas, là. Je n'en ai pas fait. OK. Qu'est-ce que tu pourrais créer ou améliorer qui pourrait aider ton corps, ta vie, ton espace ? Ben, moi, je me sens bien, alors je préférerais que ce soit ça qui... Non, pas je préférerais. Je veux que ce soit le bien-être, maintenant, comme programme. Très bien. Ben, écoute, je vais te laisser, alors. Parfait. Bonne continuation. Merci. Christine, déconnecte-toi. Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer pour améliorer ton existence ? Oui. Je vais mettre de la joie. Où ? Dans le chakra de la gorge et dans la tête. D'accord. Voilà. Pourquoi est-ce que tu viens dans ce monde, Christine, là, en cet instant ? J'expérimente la liberté. Ah ben, écoute, expérimente-la. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Voilà. Bien. Christine, on peut remettre le micro. Il faut cliquer dessus. Remettez vos lunettes. Remettez vos lunettes. Parce qu'en fait, vous n'avez pas cliqué dessus. Voilà. C'est bon. Voilà. On y est arrivé. On a trouvé. Bravo. Il y avait plusieurs liens avec des existences, d'autres existences, sur votre corps, sur plein de niveaux, en fait, de corps, en fait. Ces liens ont modifié vos choix d'incarnation et carrément toutes vos existences, en fait. Les personnes que vous avez vues la dernière fois n'ont vu que l'enchaînement au niveau des pieds. Et les entités n'étaient pas spécialement dans votre espace subliminal, mais à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau des choix d'incarnation. Ils s'étaient planqués, en fait. Et eux, ils récupèrent toutes ces énergies. Ils orientent en fonction de votre état émotionnel. Alors, quand la conscience est à garder des émotions d'une autre existence, de basse fréquence, à garder des liens, peu importe qu'ils soient de haut niveau ou pas, ça perturbe la création de réalité. Et ces êtres-là, on a encore une fois une information, ils sont entre deux espaces dimensionnels, qu'on appellera, nous, dans notre jargon, des tunnels d'incarnation, même si ce n'est pas ça. C'est pour qu'on comprenne. Et ils orientent le choix de l'incarnation. Donc, en fait, vous n'auriez pas dû avoir cette famille que vous avez eue, la vie que vous avez eue, le corps que vous avez et tout, en fait. Parce que vous auriez dû naître avec une mère célibataire, avec une super complicité. Vous auriez dû être motard, faire le tour du monde, faire plein de choses, en fait. Bon, carrément, cette femme n'a pas eu d'enfance sur cette ligne de temps, carrément. Et vous, vous êtes retrouvée dans une famille où vous n'auriez pas dû être. Toute votre vie a été à faire en boucle les états émotionnels des autres existences qui sont restées collées sur vous. Ce qui a permis de nourrir ces deux êtres qui, eux, ne sont que des interférences qui se nourrissent et détournent les choix des consciences. Ça montre bien qu'on n'est pas toujours maître de ces choix d'incarnation, qu'il y a bien des interférences qui effacent ou interviennent ou modifient. Ça montre bien aussi que nos états émotionnels, nos croyances et nos vies, si on ne s'en débarrasse pas de ces liens, quand on a fini, quand on n'enferme pas le livre, on va continuer à lire en boucle le même livre. Peu importe si ça change de protagoniste, on va lire toujours les mêmes livres. Solitude, tristesse, blocage, voilà. Pas moyen d'explorer d'autres domaines. C'était une hypnose intéressante. Je peux comprendre que si on n'est pas de connaissances suffisamment ésotériques, qu'on puisse passer à côté. J'ai bien vérifié s'ils n'avaient pas trafiqué sur d'autres plans. Voilà, je peux comprendre que les personnes qui vous ont fait ça n'ont pas déplacé, n'ont pas vu. Par contre, il n'y avait pas de gaine de protection. Vous avez bien vu, quand on est arrivé, elle n'en avait pas du tout votre conscience. Elle switchait votre conscience sur plusieurs lignes de temps. On se retrouve avec Charlotte, on se retrouve avec une petite esclave Marie-Rose, avec Jonas, et certainement si je l'avais laissé faire avec d'autres choses. Elle switchait en permanence. Elle ne savait jamais qui elle était. En attendant, elle ne savait pas qui vous étiez surtout. Elle n'était pas connectée avec vous, votre âme. Donc du coup, elle ne s'occupait pas de votre vie. Alors tout le monde, n'importe qui, peut venir squatter votre espace. Et vous, vous avez en permanence des états émotionnels. Ça montre bien aussi que les croyances qu'on a dans cette vie, si on les importe dans l'autre côté quand c'est fini, et bien on se retrouve à tourner en boucle sur les mêmes problèmes. Là, le problème a commencé comme vous étiez dans une vie apparemment super. Vous étiez pisteur, Patrick Jones, alors je ne sais pas à quelle époque, ni quand. Mais en fait, le fait que sa mère lui ait bourré le crâne pour qu'elle soit dans la gratitude d'avoir une belle vie, il fallait qu'il remercie absolument les dieux de l'univers, les sages de l'univers à la sortie du corps. Parce qu'elle, elle le rêvait, donc ça veut dire qu'elle, sa mère, était interférée déjà. Et donc, à la sortie du corps, lui, il s'est dit, j'ai eu tellement une belle vie. Alors, il n'a pas eu l'idée de se dire que c'est lui qui l'avait choisi cette vie, qu'il a vivé comme il voulait, non, à cause des croyances de sa mère et des interférences sur sa mère. Lui, à la sortie du corps, il s'est dit, je vais donner de la gratitude à ses dieux, c'est sage. Et à partir de là, vos vies ont été détournées. Comme quoi, il faut couper toutes les croyances, tous les fonctionnements, tout quand on sort de là, pour pouvoir être libre de choisir et d'être pas en train d'amener dans des mondes des croyances, des programmes qu'on a ici, qui sont les croyances, les religions, les illusions, les programmes qu'on peut avoir ici, qui sont liés ici, qu'on doit vivre ici, qu'on ne doit pas importer de l'autre côté. C'était intéressant. Donc voilà, maintenant, il faut laisser métaboliser tout ça, puisque votre conscience, c'est toujours votre conscience, et non pas nous, Barbara et moi, qui avons créé quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas aux gens de venir vous mettre des boucliers de protection ou quoi que ce soit. Ça ne tient pas, la preuve, il n'y avait rien. C'est à la conscience de trouver les causes et de les régler en changeant de fréquence, en se libérant, en fait, et c'est ce qu'elle a fait. En revenant à la… Je suis allée sur le subconscient. Donc, cette fois-ci, on a travaillé sur la partie physique, donc la partie subliminale du corps physique, qu'on appelle ici le subconscient, qui est donc le pilote dans la matière. C'est lui qui a des programmes. C'est lui qui crée les programmes par rapport à l'information qu'il reçoit. Donc, vous aviez cinq dissociations. Il y avait cinq petites, Christine, à l'intérieur de vous, on va dire ça, qui s'étaient dissociées et qui tournaient en boucle sur des problématiques d'émotionnel, parce qu'elle était petite, toujours petite, et qu'elle n'arrivait pas à assumer le trop plein d'émotions. Donc, elle a réussi à… votre conscience, votre subconscient, à se réassocier, à s'ébarrasser, et elle a créé une émotion juste du bien-être. Elle veut du bien-être dans son corps, donc voilà. Et votre conscience, qui est donc bien investie dans cette vie maintenant, a créé la joie parce qu'elle en a besoin. Il faut laisser métaboliser tout ça. Ce n'est pas la peine de toucher à quoi que ce soit maintenant pour vous laisser métaboliser. Et sachez que ça prend minimum trois mois, minimum, je dis bien. Ça ne s'arrête jamais, métabolisation. Toutes les informations se font en boucle au fur et à mesure. Donc voilà, il faut laisser faire tout ça. Voilà, je vous ai expliqué, Christine. Merci beaucoup. Et c'est vrai, quand vous parlez de la mère, je pense que j'ai souffert pas mal de culpabilité. Parce que quand on est bien, puis qu'à côté, on a quelqu'un qui n'est pas bien, eh bien, on a envie de faire pareil un peu. Il y a mimétisme et c'est ça. Et je pense que si j'avais eu une mère positive et qui allait de l'avant, et sans se prendre pour une victime, eh bien, ça aurait rendu plus fort ma personnalité. Et puis voilà, quoi. Et je pense que je suis tombée dans les émotions un petit peu qui m'ont affaiblie. Voilà. C'est ça. J'espère que j'ai une colonne vertébrale qui est solide et j'espère qu'il y a un équilibre. Et j'espère que la force en moi, elle va ressurgir pour avoir ma joie de vivre qui revient. Eh bien, écoutez, c'est en train de se mettre en place. Ça va se métaboliser. Je répète, c'est comme si on venait de vous opérer. Et là, vous rentrez dans la phase de rééducation, de convalescence, de rééducation. Chacun son rythme. Donc, on ne brutalise rien, on ne fait rien d'autre. On laisse venir. Et puis, on profite de chaque instant. Sachant que de toute façon, vos lignes de temps sont libérées. Votre conscience est libre. Et on a bien senti une conscience qui avait de la volonté quand même. Et qui avait envie de ne pas se laisser faire. Donc, c'est le plus important. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas ? Oui, si vous voulez, mais floutée. Oui, voilà. Très bien, floutée. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Christine. Et puis, moi, comment je fais pour enregistrer ? Je vous en parle juste derrière. Je vais couper l'enregistrement. Je dis juste merci à Barbara. Merci, Christine. Merci, Barbara. Encore une fois. Au revoir. Merci, Nathalie. Au revoir. Bonne journée.